J'ai maintenant le plaisir d'accueillir Giane Landolci, chargée de mission Management de la qualité des données au ministère de la Culture, Cattel Briat, chargée de mission Agrégation des contenus au ministère de la Culture, et Marie-Véronique Leroy, chargée de mission Sémantisation des données culturelles et projets européens au ministère de la Culture. Pour la sympathie, comme vous pouvez le voir, favoriser et accompagner l'émergence du Graf Culture, c'est à vous. Oui, bonjour. C'est moi qui vais lancer la communication. On a fait une communication à plusieurs voix et on aura le plaisir d'alterner dans cette présentation. Je remercie les organisateurs de nous avoir donné l'opportunité de venir présenter un peu, alors non pas comme l'ensemble des communications, ni un projet, ni un outil, mais plutôt une démarche, une démarche qui a été engagée par le ministère depuis pas mal de temps déjà. Et donc, je vais vous refaire peut-être un peu l'historique et vous montrer les opportunités actuelles. Donc, je vais juste revenir sur des choses qui ont déjà été évoquées, qui viennent juste à l'instant d'être réévoquées par Laurent d'ailleurs, sur le fait que le ministère a une très longue tradition de diffusion des données culturelles. Donc, je passe très vite, puisque Laurent en a reparlé. Effectivement, les années 70, c'était le Minitel, puis le développement de l'Internet. En fait, on a, je vois, là c'est pareil, c'est très trouble l'écran. On a, à partir des années 95, le développement du web. Donc, la mise en place du moteur Collection, et la merci à Benoît d'avoir rappelé combien ce moteur s'est montré quand même utile pour garantir un référencement, une transversalité dans les bases de données, dans les ressources culturelles. Le fait que Collection est aujourd'hui toujours un agrégateur pour le moteur européen, pour l'agrégateur européen, Européana. Et enfin, effectivement, 2018-2019, le développement d'une nouvelle plateforme de diffusion avec POP. Donc, tu peux passer à la slide suivante. Dans cette démarche de publication des bases de données, était une démarche qui était surtout, effectivement, orientée base de données. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, pour chacun des services métiers ou des services producteurs, on avait un périmètre de la base de données qui était défini par le métier ou par le processus métier sous-jacent. Par exemple, la gestion des collections, l'inventaire générale, le récollement, la protection, la recherche. On a donc des systèmes de connaissances qui sont fermés. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce système de connaissances, on cherche à couvrir un domaine particulier de connaissances avec un objectif d'exhaustivité sur ce domaine, mais peu de liens avec d'autres domaines. Laurent et Antélie Nua viennent aussi de le rappeler. Et pas de passerelle conceptuelle entre ces différents domaines. On avait des modèles de données qu'on appelait système descriptif par type de données ou par métier ou par processus métier et des vocabulaires distincts et non alignés. En ce qui concerne les vocabulaires scientifiques et techniques, ils étaient au service de la base de données. Ce qui veut dire qu'on a beaucoup, et ça aussi, Angéina l'a rappelé, beaucoup de listes d'autorités, assez peu de thésaurus structurés comme des systèmes de connaissances. C'était surtout des outils d'aide à la recherche ou à l'indexation par champ de données, et ça aussi, ça a été évoqué. C'est-à-dire que le même terme peut apparaître dans plusieurs champs et donc est répliqué dans plusieurs listes d'autorités. Il n'y a pas d'unicité autour de la notion de concept. Et ce point a aussi été évoqué au cours de points précédents. Le sujet de la représentation est très illustratif de ce problème. C'est qu'effectivement, un objet, un lieu, un acteur, un événement peuvent être sujets de la représentation. Et on retrouvera le même terme dans les différents vocabulaires suivant qu'on parle de l'acteur ou du sujet représenté, ou qu'on parle de l'objet ou de l'objet représenté, etc. En 2008, avec le lancement d'une nouvelle démarche au ministère de la Culture qui tournait autour de l'harmonisation de la production des données culturelles, on a un peu changé notre manière de considérer les référentiels. Effectivement, la notion de référentiel embarque déjà le fait qu'on considère que ce sont des données ou des contenus à haut niveau de partageabilité, et que ces données ou contenus méritent d'être traitées comme des ressources à part entière. C'était le cas de tous les vocabulaires scientifiques et techniques, des données d'autorité ou des ressources multimédia. Donc, la méthode qu'on a adoptée, qu'on a essayé d'adopter à ce moment-là, c'était de se dire, on va sortir les données des applications, des bases de données, de manière à pouvoir les gérer de manière autonome dans des outils dédiés, et en s'appuyant si possible sur des normes et des standards reconnus, de manière à favoriser leur réutilisation, en s'appuyant sur des principes d'interopérabilité. On sait que la normalisation contribue considérablement à l'interopérabilité. Alors, de quel levier disposait-on à ce moment-là pour avancer sur ce sujet ? Le premier levier, c'était de réfléchir à une harmonisation conceptuelle et sémantique qui s'était appuyée sur des modèles de données compte communs en recherchant une compatibilité avec des ontologies de références comme le CIDOC-CRM ou FRBROO à l'époque. C'était 2010, ça. Et puis, une harmonisation sémantique aussi par les référentiels, en travaillant en particulier sur le vocabulaire scientifique et technique, sur les référentiels d'autorité auteur et sur les ressources multimédia. Autre levier, c'était d'harmoniser les processus liés à la production, c'est-à-dire d'outiller cette production en mutualisant les outils et les procédures. C'est de là que sont nés l'environnement GINCO, dont je pense que vous avez entendu parler déjà la semaine dernière par Antoine Courtin. Et l'outil Mediadoc est un outil interne de gestion de ressources multimédia. Et surtout, on avait aussi beaucoup insisté sur l'usage de normes et de standards. Donc, nos outils s'appuient sur les recommandations du W3C, comme RDF, OWL, SCOS, la mise en place d'URI. Donc, on a mis en place des URI ARC, par exemple, pour identifier nos concepts. On a conçu un outil en 2011 basé sur la norme ISO qui venait d'être publiée de gestion des Thésaurus, avec ces deux volets 2011 concernant comment on gère un Thésaurus et le volet de 2013, comment on fait dialoguer des Thésaurus et des données d'autorité entre elles. Et donc, c'était précisément la question des alignements qui émergeaient avec cette norme de 2013. Et puis, on a aussi utilisé les formats EXIF ou IPTC pour gérer nos ressources multimédia. Donc, voilà comment on a essayé d'avancer sur cette démarche. Je crois que je vais passer la parole à Jienne pour vous présenter le travail qui a été réalisé autour de Miki Jinko. Oui, bonjour à tous. Alors, je suis navrée, mais ma caméra ne marche plus. Donc, je prends le relais. Dans cette slide, on a affaire à une interface de production de référentiels. Et dans ce cas précis, on a l'exemple du concept décapotable qui, comme on peut le voir, est issu du Thésaurus de la désignation des objets mobiliers. On a une vue à gauche de ce concept dans un arbre de connaissances, ce qui nous permet de pouvoir voir à quel contexte il appartient. Et à droite, on a une vue un peu plus détaillée de la fiche de ce concept avec un certain nombre de champs qui ont été construits de sorte à respecter la norme ISO 25964 de construction et d'alignement de Thésaurus. Et comme on peut le voir, conformément à cette norme, on a par exemple ici obligatoirement un terme préférentiel par langue. Et là, en l'occurrence, pour le concept décapotable, on a convertible en termes préférentiels anglais et décapotable pour le français. On voit aussi apparaître dans cette interface la possibilité de pouvoir illustrer le concept par des ressources multimédia au moyen d'alignement qu'on retrouve en bas à droite de l'écran. Donc ici, on voit que décapotable est illustré par deux images. Alors, on peut passer à la slide suivante en parlant d'alignement. Donc, on peut aussi voir apparaître dans l'interface de production la possibilité de pouvoir aligner le concept décapotable avec d'autres référentiels culturels. Et là, en l'occurrence, on a trois alignements qui ont été typés comme étant des équivalences exactes avec des concepts de data BNF, du vocabulaire Getty et de DBpedia. On voit aussi que chaque concept, mais aussi chaque relation, dispose de sa propre identification pérenne sous forme d'urie et que ces identifications sont construites en s'appuyant sur la forme d'arc. Alors là, on ne le voit pas forcément, mais voilà, c'est le cas. Lorsque le producteur de vocabulaire souhaite publier son vocabulaire, il apparaît sur cette plateforme qu'une bonne partie d'entre vous connaissent déjà, qui est donc la plateforme DataCulture slash Thésaurus. Donc, on voit bien ici nos termes préférentiels en anglais et en français. On voit bien le vocabulaire source ainsi que le top term et les alignements qui ont été produits et sur lesquels on peut cliquer. On peut aussi lancer automatiquement une recherche sur le moteur collection, qui est un agrégateur. Et on a aussi la possibilité de pouvoir récupérer ces données, on le voit en bas à gauche, en téléchargement sous forme de données brutes. Donc là, on peut passer à la slide suivante. Et donc là, on voit justement qu'on peut récupérer ces vocabulaires au moyen des trois formats de sérialisation bien connus, que sont le RDF XML, le N3 et le Turtle. Donc, dans la slide suivante, on voit qu'on peut aussi requêter sur cette plateforme les vocabulaires au moyen d'un Sparkle Endpoint. Et donc, sur la plateforme, on a par ailleurs quelques exemples de requêtes assez simples pour pouvoir aider les utilisateurs. Alors, pour conclure sur cette première partie, on peut dire que cette approche qui s'appuie sur les référentiels nous a permis de mettre en place les premières contributions aux graphes cultures, au moyen notamment des vocabulaires diffusés et des alignements produits dans le load. C'est aussi intéressant dans ce retour d'expérience de faire part de certaines difficultés, puisqu'en effet, mettre en place des outils pour coproduire de façon normée ne suffit pas. Il faut aussi avoir conscience que l'interopérabilité organisationnelle ne se met pas en place naturellement et que, si on ne l'organise pas, on se retrouve avec des problématiques de fonctionnement en silo, malgré les outils communs. En termes de freins identifiés dans notre retour d'expérience, il y a aussi le fait que nous sommes sur des technologies de niche qui évoluent et qui, du coup, peuvent impliquer une obsolescence des outils. Et il faut le dire, on se rend bien compte qu'il nous faut beaucoup plus d'agilité. Voilà, je cède la parole à Marie. Et du coup, je vais vous parler de la donnée culturelle et transition Web 3.0 à laquelle on a fait référence dans ces deux journées, qui a capitalisé et qui a laissé être les premiers jalons dans cette première brique, ce premier passage au paradigme de la donnée. Donc, le principe de cette stratégie, c'est vraiment de voir comment est-ce qu'on peut appliquer les principes du Web des données liées aux données culturelles. Et il s'agit vraiment de déployer les standards et les technologies sémantiques chez les acteurs culturels. Donc, la manière dont on a procédé, c'est qu'on a organisé des groupes de travail qui ont réuni des personnes référentes de chaque secteur culturel. Donc, c'est ce à quoi Benoît faisait allusion tout tôt. Et dans les cadres de ces groupes de travail, on a traité les aspects techniques et technologiques, mais aussi organisationnels, pour rebondir sur la notion d'interopérabilité organisationnelle qui a été mentionnée par JN. Cette stratégie concerne aussi bien l'administration centrale que les établissements publics et les services déconcentrés. Et elle s'articule autour de neuf actions opérationnelles qui sont vraiment dans l'optique d'ouverture et de partage des données publiques culturelles. Donc, pourquoi cette stratégie ? C'est vraiment l'idée de constituer à terme un graphe culture. Et ce graphe culture a vocation à être vraiment le graphe de connaissances du ministère de la Culture. Donc, du coup, comme on vous l'a présenté dans cette première partie, on passait de l'adoptique à la donnée. On avait les premiers éléments pour le faire. Et donc, maintenant, on est vraiment dans un changement de paradigme complet parce qu'on passe vraiment vers une politique de la donnée culturelle. Et cette politique de la donnée culturelle, c'est un effet collatéral positif, j'allais dire, de la réorganisation de l'administration centrale. Parce que du coup, en 2021, il y a eu la création du service du numérique qui nous permet vraiment de passer du système d'information classique à la transformation numérique. Donc, on a un regroupement au sein de cette entité de l'ensemble des compétences du système d'information et du numérique. Le chef de ce service est l'administrateur ministériel des données. Comme vous le savez, chaque ministère en a désigné un. Dans cette entité qui est le service du numérique, on a le département du numérique pour la transformation des politiques culturelles et l'administration des données auxquelles nous appartenons tous les trois. Dans ce département, on a regroupé des compétences qui étaient éclatées dans différentes directions, justement sur ces questions de gestion des données et d'ingénierie des connaissances. Ce qui nous donne une légitimité à porter une réflexion stratégique globale et aussi qui nous permet de contribuer à l'élaboration de la politique ministérielle de la donnée. Et donc, pour asseoir tout cela, on a également l'AMD délégué qui est recrutée au sein de ce département. Donc, les activités du DAPNUM s'articulent autour de deux genres, on va dire. Donc, d'une part, la transformation numérique des politiques culturelles qui va permettre d'élaborer la stratégie ministérielle numérique. Donc, période post-COVID, confinement oblige, le numérique est vraiment au cœur des priorités du ministère. Donc, il y a aussi toute la partie accompagnement des acteurs, aussi bien technique que financière et donc tout ce qui est accès au financement et le soutien à l'innovation. Dans la deuxième genre, on a du coup tout ce qui est circulation et valorisation des données et des contenus culturels. Donc, avec cette politique ministérielle de la donnée qui va elle-même s'appuyer sur les politiques en cours, sur la numérisation, la sémantisation des données, l'agrégation des contenus et l'ouverture des données. Donc, l'ouverture des données, on en a aussi beaucoup parlé parce que le ministère est engagé dans cette politique depuis 2011, quasiment depuis les débuts de la mission Etalab. Donc, ça se traduit notamment avec l'administration de la plateforme data.culture.gouv.fr. Et donc, tout ce qui est structuration des données, la sémantisation des données culturelles, c'est vraiment un des axes forts de cette feuille de route pour l'open data. Et donc, la stratégie pour la sémantisation des données culturelles, comme je vous le disais, elle a été publiée en 2014. Donc, elle a besoin d'un petit toilettage, réactualisation pour pouvoir vraiment prendre en compte les considérations plus actuelles. Donc, il s'agit quand même de capitaliser sur les acquis, donc avec ce qui était déjà identifié comme étant prioritaire dans cette précédente stratégie, avec quatre blocs. Un premier bloc d'identification, on en a énormément parlé depuis ces deux jours, finalement. C'est vraiment le fondamental, donc avec notamment les identifiants ARC pour les objets, l'attribution d'identifiants ISNI pour les auteurs. La brique interconnexion, alors là aussi, c'est un peu le cœur du sujet, avec d'une part les référentiels, d'autre part les jeux de données, où il va vraiment falloir mettre en place une gouvernance, une incitation à la publication et une incitation à l'alignement et à interconnecter aussi bien les jeux de données que les référentiels. Un bloc interaction, où du coup, il ne s'agit pas juste de traîner, de traiter sur le cœur des données et des référentiels, il s'agit aussi de s'appuyer sur les potentialités du web participatif, tout ce qui est annotation collaborative, et aussi prendre en compte tout ce qui est données événementielles, qui pour le moment est toujours comme un jeu de données déconnecté des collections et des fonds. Je termine par le dernier bloc, qui n'est pas le moindre, parce que du coup, il y a tout ce qui est veille technologique, qui se traduit notamment par notre collaboration avec INRIA. INRIA, qui a permis notamment de développer Sémanticpedia, qui a été évoqué par Laurent Manœuvre plus tôt. DBpedia, qui va justement aussi profiter de cette convention au cadre pour pouvoir être actualisée. On a beaucoup parlé de Wikidata. Donc là, il y a aussi une volonté côté DBpedia de renforcer toute la puissance de l'algorithme, parce que du coup, DBpedia est constitué automatiquement, les mises à jour se font automatiquement. Donc si on fait des liens avec la communauté de Wikidata, et du coup aussi si on ajoute d'autres éléments, comme le traitement automatique des langues, on a moyen d'avoir vraiment un fonds, un potentiel de référentiel assez important. Donc ça, ça fait partie des éléments sur lesquels on travaille. Un autre élément qui est le programme de formation, parce que du coup, comme vous l'avez compris, notre démarche, c'est vraiment d'accompagner les producteurs de données dans leur démarche. Et du coup, cette notion et cette sensibilisation sur les problématiques d'ouverture et de structuration des données, elle doit être prise en compte le plus en amont possible pour que vraiment on puisse d'une part donner tout le crédit et la responsabilité qui reviennent aux établissements qui produisent ces données, et également les inciter dès le départ à adopter les bonnes pratiques et respecter les standards. Enfin, une autre question qui a été évoquée en pointillé pendant ces deux journées, c'est la question de la traçabilité des données sémantisées. On va avoir de plus en plus de jeux de données qui vont paraître, de plus en plus de données qui sont publiées. Au bout de la 15e réutilisation, se pose la question de la traçabilité de ces données et du degré de confiance qu'on peut leur accorder. Et du coup, évidemment, le ministère a un rôle fondamental à jouer dans la mise en œuvre des standards qui s'appliquent sur cette question de traçabilité des données sémantiquées. Donc là, c'était pour la partie capitalisation sur les acquis, mais du coup, on a aussi d'autres préoccupations, notamment pour cette nouvelle feuille de route qui sera publiée pour la fin de l'année. Donc, l'idée, c'est vraiment d'expérimenter, d'accompagner et de produire des recommandations et vraiment de commencer à dessiner ce grand culture. Et on va justement aborder certains des axes que j'ai déjà plus ou moins évoqués, donc certains nouveaux. Les nouveaux, on a tout ce qui est interface et visualisation de données liées parce qu'on s'est beaucoup concentré sur les coulisses dans la stratégie précédente. Donc là, l'idée, c'est aussi de voir comment est-ce qu'on peut exploiter au mieux la richesse des graphes de connaissances. Toute la question des standards de métadonnées, parce que ça rebondit beaucoup sur la question qui a été posée précédemment, donc sur les modèles, les questions d'harmonisation et aussi le besoin d'outils et de connaissances des modèles existants et comment est-ce qu'on peut guider les établissements à se lancer dans ces démarches de modélisation des données. Les données événementielles, le graphe futur, la traçabilité, je l'ai déjà évoqué, et la politique d'identification. Donc là, il est en dernier, mais c'est aussi l'élément par lequel j'aurais dû commencer. Aussi pour rappeler qu'il s'agit d'une question technique, peut-être technologique, mais avant tout politique, parce que s'il n'y a pas de gouvernance et s'il n'y a pas de politique d'identification au sein d'un établissement, il n'y a pas vraiment de moyens de pouvoir assurer l'unicité, la pérennité des identifications. Je laisse la parole à Katel pour embrayer sur la stratégie d'agrégation. Oui, je vais être très rapide sur ce sujet parce que c'est quelque chose qui est très récent et qui date effectivement de la création de notre département au sein du service du numérique. Le ministère a décidé de relancer une réflexion sur la stratégie d'agrégation des contenus culturels qui est portée aujourd'hui par le moteur collection qui a été évoquée par Benoît et qui est un dispositif qui est déjà très ancien et qui méritait franchement d'être repensé. Donc, c'était une opportunité un peu de se repencher sur cette question de l'agrégation des contenus culturels. Les objectifs sont toujours les mêmes. C'est accroître la diffusion et favoriser la réutilisation des données culturelles françaises sur le web. C'est faciliter l'intégration des données dans le portail européen, Européana ou dans d'autres portails. Et les leviers qui restent à définir puisqu'on n'en est qu'au tout début de la démarche, ça pourrait être de faire du conseil, de l'accompagnement des fournisseurs, la mise en place d'outils, d'infrastructures. Donc là, c'est tout ce qu'on va essayer de construire avec les fournisseurs de données. Bien qu'on ne soit qu'au début du chantier, on peut peut-être porter déjà une vision et se demander comment les technologies sémantiques pourraient faciliter la montée en qualité des données et accroître leur découvrabilité. Donc, bien que nous nous engageons seulement dans le début de la démarche, il est clair qu'on a déjà cette idée que ces technologies Web 3.0 pourraient être considérablement intéressantes pour aider les fournisseurs à pousser leurs données de manière interopérable et de façon à ce qu'elles soient réutilisées et interconnectées avec d'autres jeux de données. Donc, c'est des messages qu'on va peut-être essayer de travailler avec eux au cours de la démarche qui est lancée aujourd'hui et qui est la suivante. Donc, en 2021, on va élaborer une nouvelle stratégie. Ça a commencé par un travail d'enquête auprès des fournisseurs de contenu et des autres agrégateurs. Donc, enquête, interview qui sont en cours avec l'ensemble des agrégateurs sur le territoire national, mais aussi d'autres agrégateurs européens. Et là, on lance une série d'ateliers avec les fournisseurs de contenu dont le premier aura lieu la semaine prochaine, donc le 18 juin. Peut-être certains d'entre vous ont reçu l'invitation Eventbrite. Donc, je vous invite à vous inscrire à cet atelier et on espère vous retrouver nombreux pour justement discuter ensemble de vos besoins, de vos attentes et comment on pourrait vous aider, vous accompagner pour favoriser la diffusion des données sur les portails, qu'il s'agisse des portails européens comme Européana, mais sur d'autres portails, pourquoi pas POP, etc. Donc, voilà. Et la deuxième tranche de ce travail sera bien sûr, une fois la stratégie définie, de la mettre en œuvre en fonction de ce qui aura été décidé au cours de ces chantiers communs de co-construction d'une nouvelle démarche. Et ce sera 2022-2023 pour la mise en œuvre. Et je repasse la parole à Giane. Alors, au sujet de la stratégie management de la qualité des données, nous sommes en train d'écrire une feuille de route qui vise à accompagner les métiers dans la montée en qualité des données et elle va également contribuer à soutenir évidemment la stratégie ministérielle de sémantisation des données. Cette feuille de route, comme vous pouvez le voir, va s'articuler autour de trois grands axes. L'un qui, comme le disait tout à l'heure Marie, vise à acculturer et accompagner les services métiers au travers notamment de formations, à des normes comme la norme ISO, des standards, etc. Un autre axe qui consiste à mettre en place des processus organisationnels ainsi que de la gouvernance, conformément un peu à notre retour d'expérience. Et puis, un dernier axe qui, lui, va plutôt correspondre à une offre de services opérationnels grâce à laquelle on va pouvoir proposer de l'accompagnement pour du nettoyage. Alors là, plutôt informatique au moyen d'algorithmes, en se faisant aider de nos prestataires et aussi de la montée en qualité, là, pour le coup, plutôt scientifique sur, par exemple, de la désambiguïsation de concepts ou des choses de ce type-là. Donc, nettoyage et montée en qualité de jeux de données. Et dans cette offre de services, il y a également la partie outillage qu'on va mettre à jour et la co-construction de doctrines, de méthodes et de normes. Je précise juste que cette feuille de route est en cours de construction. Donc, à ce stade de la présentation, rien n'est figé. Et on sera, au contraire, très à l'écoute de toute proposition ou alerte constructive pour la communauté. Voilà. Et donc, je continue avec les perspectives, juste deux petits slides pour conclure. Donc, c'est juste pour vous présenter de façon un peu synthétique qu'il y a cette politique de la donnée culturelle qui est en cours de constitution et comme je l'ai déjà dit aussi que ça s'articule autour des questions d'ouverture, de sémantisation, de qualité et d'agrégation des contenus. Et du coup, qui prendra forcément en compte ces trois aspects qu'on a déjà largement évoqués tout au long de la présentation que sont la gouvernance et le pilotage, l'outillage et le guide, la culturation et la formation qui est en dernier mais qui est le plus important parce que du coup, il y a aussi cette volonté d'harmoniser les efforts qu'on n'ait pas des entités qui se retrouvent à faire des choses tout seules dans leur coin et qui ne seraient pas dans le respect des standards et des bonnes pratiques. Donc, ça, c'est vraiment un point sur lequel je tiens à citer. Et du coup, pour conclure, juste pour vous rappeler que c'est un peu vraiment notre rôle au sein du Dapenu mais du coup, le ministère plus largement de faire le lien entre les standards, les normes et les bonnes pratiques mais aussi les retours utilisateurs et les acteurs sur le terrain. Et je rappelle aussi que du coup, avant de pouvoir se lancer dans les démarches de connaissance de données, il faut surtout connecter des personnes et des organisations qu'elles soient prêtes à collaborer pour qu'on puisse avancer plus avant. et du coup, surtout ce qui est besoin des producteurs et réutilisation et réutilisateurs, on est vraiment à votre écoute donc n'hésitez pas à vous solliciter. Et je me suis quand même, je n'ai pas résisté à l'envie de vous montrer ce petit plan de persil qui montre que le graph culture ne va pas émerger sous vos yeux comme ça en faisant juste un pop. C'est quelque chose qui va se construire vraiment et qui va pousser petit à petit, branche par branche, ramification par ramification. et du coup, les initiatives qui ont été déjà présentées sont vraiment des premières branches de ce graph sur lequel on continue de travailler. Merci beaucoup pour votre attention et vous avez là tous les contacts des personnes ressources au sein du département. Merci beaucoup. Vous laissez la slide pendant quelques minutes pour qu'on puisse le voir. Un grand merci à vous trois pour la présentation, pour l'agenda et pour l'appel justement à sollicitation. Je crois que vous avez en fait été très réactif. Vous avez répondu à toutes les questions qui ont été sur le chat. Donc, on va pouvoir passer justement à la présentation suivante. Encore merci à vous.